Salut à tous, je vous propose maintenant un cours pour essayer de comprendre comment on peut dégager son roi lorsque celui-ci est en échec. Donc je vais pour cela ouvrir une partie Chistitan que j'ai déjà commencé, la voilà, et c'est à moi de jouer. Donc je vais par exemple déplacer ce pion et venir ici. Donc mon adversaire déplace son cavalier, ok, alors je vais venir là par exemple. Ok, ici, voilà, mon adversaire me met actuellement en échec, d'accord, avec sa reine noire, ici sur la diagonale. Donc ici, je n'ai pas le choix, je dois faire quelque chose pour éviter que mon roi soit en échec, d'accord. Si je veux déplacer ce pion, on me dira que le déplacement n'est pas autorisé, d'accord. Il faut protéger mon roi, d'accord. Donc ici, plusieurs déplacements possibles pour protéger mon roi. Regardez un petit peu, je peux venir ici, aller là, ou aller là. D'accord, ça c'est une première façon de protéger son roi. Une autre façon de protéger le roi sera d'interposer une pièce entre mon roi et la reine adverse. Regardez un petit peu, si je viens avec ce pion ici, j'ai intercalé une pièce entre la reine et le roi, et donc je protège mon roi, d'accord. Si je voulais par exemple avancer ce pion, ça ne serait pas possible, pourquoi ? Parce que, déplacement est non autorisé, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, mon roi serait à nouveau en échec, d'accord. Donc, je vais par exemple déplacer 7, ce fou. Donc, ce n'est pas très grave, je me fais manger mes pièces, mais le but ici étant de vous montrer un petit peu comment on peut protéger son roi. Donc, je vais par exemple venir ici, avec ce pion. Ok, je vais encore avancer. D'accord. Alors, je suis à nouveau en échec, par l'intermédiaire de la reine adverse, évidemment. Donc, que faire ici ? Je ne peux pas interposer une pièce entre mon roi et la reine, parce que je n'ai aucune pièce qui peut venir ici, donc je n'ai qu'une seule solution, déplacer mon roi. Donc, mon roi, je vais le mettre là ou là. Je vais le mettre là, par exemple. Et ici, je suis en échec et mat. Et j'ai perdu la partie. Pourquoi ? Essayons de comprendre. Donc, ici, mon roi est en échec par l'intermédiaire, donc, de cette reine. D'accord. Donc, pour essayer de dégager mon roi, je pourrais éventuellement me dire que je peux aller ici. Mais ce n'est pas possible, parce que la reine noire est en mesure de me manger. Je pourrais venir ici. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que la reine noire est en mesure de venir me manger. Je pourrais me dire, j'ai qu'à manger la reine. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que j'ai ce pion ici, qui est en mesure de venir me manger. Venir ici, eh bien, la reine adverse pourrait me prendre. Ou venir là, toujours pareil, la reine adverse pourrait me prendre. Donc, ici, je suis en échec et mat. J'ai donc perdu la partie. Terminé la partie. Et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.